Ce jour est arrivé, c'est un rêve qui devient réalité. Un rêve, celui de Carlos Alcaraz qui a rendez-vous avec Novak Djokovic vendredi en demi-finale. Hier soir, l'Espagnol a confirmé son statut de numéro 1 mondial avec une victoire sans appel face au grec Titipas. 6-2, 6-1, 7-6, le récit du match avec Cédric Chasseur pour Europe 1. Longtemps, il n'y a eu qu'un seul homme sur le cours. Carlos Alcaraz a fait vivre à Stéphano Titipas un véritable calvaire. L'Espagnol d'à peine 20 ans lui servant toute la panoplie du tennis avec une aisance déconcertante. Tout ce que je faisais semblait facile, même pour moi. A chaque fois que je passais un coup, je savais que cela allait être dedans. C'est sans doute l'un des meilleurs matchs de ma carrière. Un niveau impressionnant qui arrive au meilleur des moments juste avant de retrouver le serbe Novak Djokovic. Le choc générationnel que tout le monde attend, comme l'ancien directeur du tournoi Guy Forger. Là, on aura deux styles quand même un peu différents, avec un joueur qui va faire l'attaque à outrance, sachant qu'il commet de temps en temps quelques petites erreurs, peut-être de jeunesse ou par fougue, avec un champion en face de lui qui est une machine, qui est un métronome. Donc voilà, moi c'est le match que je rêve de voir. Un affrontement rare, puisqu'il s'agira vendredi du deuxième duel seulement entre Alcaraz et Djokovic. L'Espagnol ayant remporté le premier 6-7-7-5-7-6 il y a un an à Madrid, et c'était déjà en demi-finale. Cédric Chasseur du service des sports d'Europe 1, Alcaraz-Djokovic. Il faudra attendre vendredi, avant sa suite des quarts de finale aujourd'hui. D'abord un duel scandinave entre le Danois Rouneux et le Norvégien Rode. L'Allemand Zverev affrontera l'Argentin Etcheverry.